Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à deux empires chrétiens, l'empire byzantin et l'empire carolingien. Pour ceux qui s'intéressent à la naissance du christianisme, j'ai fait une petite vidéo dessus, je vous renvoie à cette dernière si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet qu'on va évoquer. Au 6e siècle, l'empire romain d'Occident a disparu, il est divisé en différents royaumes barbares. Au même moment, l'empire romain d'Orient prend le nom d'empire byzantin. L'empereur Justinien, qui a régné de 527 à 565, affirme être l'unique héritier de l'empire romain. Il va agrandir l'empire par des conquêtes et imposer des lois romaines, notamment le code Justinien, ainsi qu'une religion, le christianisme et une langue officielle, le grec. En Occident, le roi des Francs, donc un royaume barbare, Charles, qui a régné de 768 à 814, veut restaurer l'empire romain. Il effectue de nombreuses conquêtes militaires et impose le christianisme. En 800, il est sacré, empereur d'Occident, empeur le pape sous le nom de Charlemagne et le latin devient la langue officielle de l'empire romain d'Occident. En 843, son empire est partagé entre ses descendants et de ses partages vont naître la France et la langue française. L'empereur byzantin, quant à lui, est considéré comme le Basileus. Il est élu de Dieu et est aussi son représentant sur terre. Son pouvoir est absolu. Pour gouverner, il va s'appuyer sur l'église, l'armée ainsi qu'une administration comportant de nombreux fonctionnaires. Constantinople est considéré comme la capitale de l'empire. L'empereur byzantin Charlemagne va diviser son empire en comté dirigé par des comtes qui devront appliquer ses lois. Il va les faire surveiller par ce qu'on appelle des missi dominici. Il va effectuer de nombreuses réformes dans le domaine de l'éducation en encourageant la scolarisation des enfants. Aix-la-chapelle est la capitale de cet empire. Ce qu'il faut retenir sur ces deux empires, c'est qu'il y a une rivalité qui est naturelle, mais il vous avait aussi une puissance de frappe et une puissance pour convertir à la même religion la religion chrétienne. Cela se fait ressentir des deux côtés avec de somptueuses églises qui sont construites. On peut parler de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, construite par Justinien, ou encore de la chapelle Palatine à Aix-la-chapelle, construite par Charlemagne. Les empereurs byzantins et les empereurs carolingiens vont donc évangéliser une grande partie de l'Europe. Un événement va confirmer la différence entre l'empire catholique d'Occident et l'empire orthodoxe d'Orient. C'est tout simplement le schisme 2054. L'église chrétienne orthodoxe va être dirigée par le patriarche à Constantinople, tandis que l'église chrétienne catholique, elle, sera dirigée par le pape. Les croyances et les pratiques religieuses entre catholique et orthodoxe sont donc différentes, et une opposition née entre le pape de Rome et le patriarche de Constantinople. Vous avez donc pour notre période qui s'étale de 527, le début du règne de Justinien, jusqu'à 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, deux églises pour une seule et même religion. Les chrétiens catholiques d'un côté, les chrétiens orthodoxes de l'autre. Encore aujourd'hui, il existe des chrétiens orthodoxes, environ 250 millions d'orthodoxes dans le monde, dont 200 millions en Europe. Et les catholiques, quant à eux, sont plus nombreux, on le dénombre à environ 561 millions pour l'année 2015. Et voilà YouTube, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...